Salut à toi petit têtre et bienvenue aujourd'hui pour une excellente nouvelle le jeu MXVSATV All Out qui est enfin disponible en précommande seulement Là on est le 23 mars donc je l'ai déjà parce que je l'ai précommandé mais normalement il sort le 27 mars Ca faisait un moment que je l'attendais, j'avais déjà fait un dimanche rétro sur un ancien MXVSATV le Reflex que j'adorais plus que tout Et maintenant il y a le nouveau, il y a le All Out, ça faisait un moment, un moment que je l'attendais Et là enfin je peux y jouer c'est magnifique, alors on va tout de suite commencer c'est parti Ok donc à peine arrivé on est directement dans je pense le tuto, alors bienvenue au FlyinMotoRain Cet atelier est comme votre maison quand vous n'êtes pas sur les pistes en train de devenir une légende du motocross Entraînez-vous, explorez, améliorer vos compétences, ok d'accord donc là c'est l'endroit en fait où on va pouvoir s'entraîner un petit peu quoi ça va être cool Ok donc nous voilà directement dans notre petit coin, notre petit QG si je peux appeler ça Où on peut s'entraîner gentiment avec notre moto, ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment sympa Ah oui là on a la truc de freestyle donc est-ce que c'est la même chose qu'avant ? Oui c'est la même chose qu'avant Ok d'accord C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, j'adore le fait de pouvoir s'entraîner comme ça tranquillement dans notre petit jardin On peut appeler ça notre jardin, on peut appeler ça notre jardin Et regardez la taille de cet endroit, c'est un freeride à lui tout seul On sait très bien que MXVS ATV est un jeu plutôt typé arcade Regardez-moi ça, là on peut taper un backflip n'importe comment Le réussir, c'est n'importe quoi Mais c'est ça qu'on aime dans MXVS ATV, c'est le fun, c'est l'amusement Et là-dedans je pense qu'ils l'ont bien retranscrit encore une fois Ok bon j'ai fait le didacticiel de base, le truc chiant Et je me suis dit qu'en fait il n'y avait pas besoin de le faire parce que Quand t'appuies sur start, hop, RB événement Et là t'as tout ce qu'il faut, les séries, les événements uniques en ligne contre la montre arcade Il y a tout ce qu'il faut déjà ici Et on a même le garage avec tous les véhicules Donc déjà ce qu'on va faire dans un premier temps c'est regarder un petit peu les véhicules Donc au niveau de la personnalisation des véhicules On voit qu'on peut personnaliser un petit peu tout L'embrayage, le siège, les poignets, les freins, le guidon, le pignon On peut tout customiser Donc par exemple si je prends le moteur D'accord, donc là on achète les moteurs différents Avec du coup les motocoins Je crois que ça s'appelle Qu'on débloque au fur et à mesure des courses Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, donc au niveau du concessionnaire On peut acheter des véhicules Donc on sait très bien que MXVS ATV C'est pas que de la motocross C'est également du quad Des engins lourds comme des buggy Des buggy sport et tout ça On voit également qu'ils ont pas les licences Par exemple pour les motos La THQ nordique C'est pas la KTN 250 édition GoPro Tout ça C'est pas non plus MXGP Ça reste un jeu d'arcade Donc ok, c'est ici, c'est au niveau du concessionnaire Qu'on achète les véhicules Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Brape ! Alors Brape c'est quoi ? Créer des profils Et des couleurs de l'IA Alors D'accord, donc là c'est un petit peu Pour personnaliser un maximum Notre pilote Au niveau des casques On voit qu'ils ont eu l'accord des marques Puisqu'on a des Fly Racing Des Fox Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des Seven La marque de James Stewart Du shit, du Thor Troili Design, magnifique Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les lunettes Donc pareil, j'imagine Ouais, on a des hauts clés Tout ça, ok, parfait Les gants, l'équipement Ok, sauvegarder les changements Donc ça on a vu Pour personnaliser le pilote C'est ici Ensuite Ah non, faites rien à voir Le brap là Là je viens de créer C'est pas mon pilote à moi C'est pas mon pilote à moi Je croyais que c'était mon pilote à moi Mais non, rien du tout Créer des profils de coureurs Et d'IA Ça veut dire que je peux créer Les IA Comme je veux en fait Les IA qui vont être contre moi Je peux leur faire une tenue également Enfin j'ai l'impression C'est ce que j'ai compris Ici, donc là c'est pour moi par contre Là c'est mon vrai coureur Bon, on va commencer directement Par l'événement Un petit série Qu'est-ce qu'on va faire ? Motocross amateur Direct Donc on va directement aller Sur la première série motocross C'est parti Yes, Maple Hills Ok d'accord Donc Ah c'est un open cross C'est pas un motocross du tout C'est un open cross Alors voyons voir Reflexe parce que c'est un peu le Wouh Aïe 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ouais, non, un délire Bon, on a moins la sensation de vitesse Mais en même temps C'est peut-être parce que Je suis qu'en 125 Donc les IA sont un peu cons Ils se suivent Ils prennent exactement le même tracé Ça c'est pas hyper bien fait Mais bon, en même temps On n'est pas dans une simulation Comme je répète Il y a moyen d'avoir pas mal de bastons C'est le dernier tour Je suis qu'huitième Je suis même pas sûr de gagner cette course Alors que j'ai fait qu'une faute Enfin, j'ai fait une chute Ouh, j'ai trop bien passé le virage Ok, quatrième On essaye au moins d'avoir le podium Oh, ils sont juste là Ils sont juste là Ah, c'est le finish Dommage Oh mais, par contre Les whip, ils sont juste abusés Let's go pour la deuxième course On y est On est à Crimson Creek Pour la deuxième course J'essaye un maximum de faire des courses Pour pouvoir débloquer par la suite Les super cross et les autres épreuves Pour faire découvrir un maximum de choses Let's go Bon, cette fois on tombe pas Le départ est juste abusé On dirait un départ rapide sur Mario Kart C'est n'importe quoi Alors, je crois qu'on a de l'eau Effectivement, on a de l'eau Ah, on peut rouler sur l'eau ? C'était quoi ça ? C'était hyper mal fait par contre C'était hyper mal fait le fait d'aller dans l'eau là Alors, attendez Voyons voir Ah non Au niveau de l'eau, même pas d'éclaboussure Rien du tout Non, c'est vraiment Regardez, regardez Ça, c'est mal géré ça Ça, j'ai moyen Allez, allez, allez On va se manger le premier là Même s'il est bien rapide Ah, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps Ah, faut pas faire d'erreur Ah, les gars, ils te laissent pas faire une erreur Regardez, je passe quatrième en un virage Allez, let's go C'est sur ce tour là qu'on va tout faire Non ! Adieu la première place On est sixième Je crois qu'on va pas encore avoir le podium Ah, faut connaître les circuits Et on finit sixième Encore pire que la course d'avant C'est vraiment pas fou Ok, au niveau du motocross, on a vu Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est le supercross Donc pour l'instant, mon avis général Pour l'instant, le QG L'espèce de QG, j'adore ça Par contre, au niveau des courses Je suis un peu déçu, je vous avoue Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fun Et beaucoup mieux fait pour un jeu Pour un jeu de 2018 Je trouve que c'est un petit peu bâclé Au niveau des graphismes, au niveau des détails Je m'attendais à mieux On va tester tout de suite le supercross Peut-être que le supercross va être mieux Ok, nous voici à Austin Pour le supercross Par contre, c'est quoi ce départ ? Elle est où la ligne ? La grille ? Elle est où la grille ? C'est quoi ce départ bizarre là ? On est parti pour le premier supercross Let's go ! Bon, toujours pareil Les départs, c'est n'importe quoi Ok, donc les terrains sont larges Ça, c'est une bonne nouvelle Ça fait vraiment trop de dérapages Ça va pas du tout C'est le bordel Je suis dans le paquet Les whoops Les whoops extrêmement gros C'était plus une série de vagues Que des whoops Bon, pour ceux qui ne savent pas Les whoops, c'est des petites bosses Qui se succèdent Qu'il faut un petit peu ralentir le pilote Et qui est très technique à passer Ouais, donc au niveau du premier supercross Pas énormément de sauts Pas de triple Pas de choses comme ça Des petits enchaînements Mais très très faciles à passer Point positif Le terrain est bien large Et ça, c'est cool Parce que j'en ai marre D'être sur des supercross Extrêmement serrés Là, au moins, c'est bien large On peut doubler On a le choix des lignes à prendre C'est plutôt cool Par contre Ouais, par contre Niveau des sauts, c'est pas ça quoi Il n'y a pas le fun qu'il y avait dans MXVSATV Avec des énormes sauts et tout ça Là, c'est vraiment très linéaire Très plat On dirait une autoroute Simple, on dirait une autoroute Vous voyez la jauge à gauche de ma vitesse là En bas à droite, il y a ma vitesse Et juste à gauche de ça Il y a une jauge C'est la jauge d'impulsion Je trouve qu'ils ont remis ça Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée Parce que c'est vrai que l'impulsion Des fois, ça fait Il y en a qui en abusent Et malheureusement, il n'y a pas Des assez gros sauts pour s'en servir Je ne sais pas si vous voyez Bon, premier super cross Pas super Honnêtement, pas super On va voir ce que donne le deuxième En espérant qu'il y ait plus de gros sauts Plus d'enchaînements techniques à faire Parce que là, vraiment C'était pas fou du tout Après, tout ce que je dis là C'est que mon avis C'est... En aucun cas, vous Vous avez le droit d'adorer Vous avez le droit de détester Vous avez votre avis Moi, c'est mon avis pour l'instant Je le compare beaucoup à MXVSATV Reflex Parce que c'est un jeu Pour moi, il était parfait Mais il y a plusieurs choses Qui m'énervent dans ce jeu Je ne l'ai testé que depuis 20 minutes Mais le fait que déjà Dans un super cross Il n'y ait pas de grille de départ Pareil pour le motocross Que les terrains soient plats Et... Regardez-moi ce départ Je trouve que ça... C'est arcade, je sais Mais... Je m'attendais quand même A un minimum de... De vérité Un minimum de vérité Alors... Du coup, on est parti pour la deuxième course J'ai l'impression que c'est un peu mieux Voyons voir ce saut C'est déjà ça C'est pas un saut de fou Mais c'est déjà ça Ils sont très très courts Là, on est déjà arrivé Là, c'est déjà le finish Très très court 32 secondes 32 secondes Non, c'est parce que... C'est parce que j'ai... C'était le début Là, ça va être un peu plus long Parce que si c'est 32 secondes le tour C'est vraiment très court On prendra un cas de temps par la suite Juste pour écouter le bruit Et après, on se fera un petit... Un petit truc avec un buggy Pour voir ce que ça donne également Combien alors ? 40 secondes 40 secondes le tour Un peu court Je sais que les terrains de Supercross À la base, c'est des terrains dans des stades C'est pas censé durer 4 minutes non plus Mais c'est vrai que 40 secondes C'est peut-être un peu court 40 secondes, sachant que je connais pas le circuit Il y a moyen de le faire en 35 Voir moins Ouais Finir la course en... Regardez là par exemple Je l'ai fait en 36 secondes 36 secondes Tour de Supercross Ah, c'est encore... Encore quelque chose qui me dérange Encore quelque chose qui me dérange On va quitter le mode Supercross On en a assez vu On va essayer de prendre déjà un cas de temps Et surtout un buggy cross Changer un petit peu de véhicule Voir un quad Mais je pense que le quad et la moto Ça se ressemble beaucoup Donc pourquoi pas prendre quelque chose Qui diffère complètement Écoutons le bruit de la cas de temps Le cas de temps, c'est déjà beaucoup mieux Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi les événements uniques ? Supercross, National, Opencross, Weapon, Freeride Ah, alors attendez Oh, d'accord Donc au niveau des événements uniques Peut-être que ce que j'ai fait avant J'ai peut-être dit des conneries Au niveau du départ et tout ça Parce que là, j'ai l'impression Qu'on a les vrais Supercross Enfin les vrais Anaheim, San Diego, Los Angeles, Glendale Tout ça, ça existe en vrai Après, est-ce que c'est le vrai tracé ? Je ne sais pas Mais tout ça existe en vrai Sachant que le tracé change tous les ans Donc on va tout de suite démarrer un Supercross Malheureusement, ça fera le troisième Supercross Désolé Mais je n'avais pas vu cet événement unique là Donc peut-être que ça va changer Ce que je pensais avant Nous voici à Anaheim Le premier Supercross Oui, oui, j'ai rien dit C'est beau, c'est beau C'est beau Oh, par contre le départ, c'est toujours pas ça Ok, là on a des vrais enchaînements D'accord, là je comprends mieux D'accord, ok Le terrain est beaucoup plus serré aussi J'ai l'impression que les autres C'est un peu pour des entraînements Je pense que les autres c'était entraînement Et ça c'est le vrai Oh là là, les enchaînements sont compliqués Ça j'aime Un triple, bon, pas très grand Mais au moins un triple D'accord, ok Les whoops, voilà Ça c'est des whoops, ça c'est des vrais whoops Très compliqué, très technique Ok, d'accord Voilà, un vrai saut Ok, là on parle Ah, je retire tout ce que j'ai dit avant Je croyais que c'était ce qu'il y avait avant Les vrais Supercross Pas du tout, pas du tout Je suis en galère Je suis en méga galère D'accord Ok, je suis dernier C'est beaucoup plus dur Je pense que les autres c'était vraiment pour l'entraînement Là c'est beaucoup plus compliqué La partie en sable Ok, la partie en sable, sympa Le gros trip derrière Voilà Double triple même Et là l'utilisation de l'impulsion va être importante Là ça va être important Voilà Je comprends pourquoi il y a l'impulsion maintenant Et là les tours se font en combien ? J'ai pas regardé 1 minute 14 C'est déjà un peu plus long Mais c'est surtout parce que je galère beaucoup Oh par contre les whoops c'est toujours autant abusé Ok Bon je suis complètement dernier Mais déjà ça me rassure sur un point C'est qu'il y a des vrais super cross Et il y a aussi des vrais noms Austin Faulkner Chris Blows Qu'est-ce qu'on a d'autre ? National Omnicross Waypoint On pourra pas faire une vidéo sur tout Parce que ça serait beaucoup trop long Et je pense que vous aimez pas les vidéos beaucoup trop longes On va changer de véhicule J'avais dit qu'on changerait de véhicule Et on va prendre un buggy Voir un petit peu ce que ça donne On est parti avec un UTV 1000 On va voir un petit peu ce que ça donne C'est vrai que j'ai pas parlé des vues Mais normalement on peut changer la vue Effectivement Voilà Ça c'est bon Qu'est-ce que ça donne sur un gros saut ? Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Ok On a quand même une bonne sensation de vitesse En étant à l'intérieur du cockpit Et ça c'est sympa Nous voici à Maple Hill En open cross Avec que des UTV Let's go Là je comprends qu'il y'y ait pas de grille C'est normal Ouh là là Ouh là là Ils sont tellement partis mieux que moi Ok l'intérieur est fait Vas-y pousse-moi Pousse-moi Super merci à toi Et donc ça c'est le terrain Où j'étais tout à l'heure en motocross D'accord Je comprends mieux Pourquoi il y avait pas des sauts de taré C'est parce que c'était pas un motocross C'était vraiment un open cross Allez Oh là 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 Je me suis fait démonter Comment je vais pouvoir passer cette forêt là ? Laissez-moi passer Laissez-moi passer C'est le bordel C'est un bordel Voilà On a utilisé les impulsions Pour atterrir comme il faut Tapez le bloc passe Casse-toi Non il m'a fait sortir Comme on recule Allez on repart dernier Je pense que la romantana va être compliquée là Oui je vais pas expliquer Mais l'impulsion c'est ce qui va nous servir A sauter plus haut Et par conséquent plus loin Pour pouvoir effectuer des enchaînements Qu'on aurait pas réussi S'il y avait pas ça justement Allez hop Ça c'est l'impulsion Vous voyez comment je suis parti plus haut Et pour le faire il suffit de mettre son joystick droit vers le bas Puis vers le haut Au moment de l'appel du saut Regardez vers le bas vers le haut Voilà hop 81% Ça m'a permis de passer le saut Allez 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 Septième Septième non Ils vont prendre l'intérieur Huitième Septième Non c'est bon c'est bon L'autre il s'est pris le truc Septième ça va Bon c'est quand même bien fun de jouer avec ça C'est pas forcément ce que je ferais tout le temps Mais ça essayait Bon on va juste tester On va juste tester le mode en ligne Voir s'il fonctionne Et sinon on va s'arrêter là Parce que comme le jeu je l'ai eu en accès anticipé Je suis pas sûr que le mode en ligne fonctionne Oh attendez J'ai réussi à rejoindre le mode en ligne Nous voici dans le mode en ligne Qui a finalement marché Et là je suis spectateur de Donc des J'attends pour la prochaine course Je suis spectateur Ils sont que deux pour le moment Et on va faire une petite course en ligne C'est parti Ah je suis content Bon déjà une bonne chose dans le mode en ligne C'est le mode spectateur On est pas là à attendre que les gars finissent dans le menu Comme ça sans rien voir Au moins on a le mode spectateur Je dis ça parce que sur MXGP On a pas ce mode spectateur Et c'est ultra roulou d'attendre On sait même pas à quelle tour ils en sont On sait rien du tout Et on est obligé d'attendre comme ça Pendant plusieurs minutes Sans avoir quelque chose qui nous divertit Là on peut regarder un petit peu le circuit On peut regarder comment il prend les trajectoires et tout ça Donc c'est plutôt cool Un mode spectateur c'est un must have Au niveau du mode en ligne Sur un jeu de motocross Oh non L'hôte a coupé Faut que j'y retourne On y est enfin Ma première course sur MXVSATV All Out Euh Comment dire J'attendais ce moment depuis un moment Mais là le souci c'est que j'ai pas changé de véhicule Et du coup je suis en buggy cross Sur un terrain de super cross Ça va être très compliqué Ça va être extrêmement compliqué Qu'est-ce que je fous ? Mais qu'est-ce que je fous ? Mais regardez-moi ça C'est n'importe quoi Je prends toute la piste Alors c'est parti Première course avec un UTV Sur un terrain de super cross Je suis totalement débile D'avoir pris ça Putain Ça va être n'importe quoi Mais au moins on teste le mode en ligne Pour voir s'il y a des bugs ou pas C'est vraiment juste un test Regardez qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là ? Non mais n'importe quoi Mais je vais les arracher au départ Attendez-moi ! Attendez-moi ! Oh putain mais qu'est-ce que je fous ? Je savais même pas que c'était possible Je pensais que c'était pris d'office la moto Ah putain mais qu'est-ce que je fous ? Eh je suis deuxième Attention désolé désolé Je prends un peu la place Ils doivent être en train de péter un câble les autres Qu'est-ce qu'il fout là ce gros porc ? En plus je me... Eh ça va je commence à prendre le truc là Je suis en train de les bloquer derrière les pauvres Eh je vais peut-être pouvoir attraper le premier Je vais peut-être pouvoir attraper le premier non ? Il est qu'à 3 secondes Ah ! Ah non ! Non 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 Oh là 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 On passe dernier J'essaye de pas vous faire tomber monsieur Allez le dernier tour Au moins sur le podium Bon ils ont fini Je vais finir 3ème Mais nous on va finir cette vidéo Sur ce n'importe quoi extrême En buggy sur un circuit supercross Qui est dédié aux motos à la base Bon on va se laisser là On va finir On va conclure avec cette vidéo Donc sur le jeu MXVS ATV All Out Si je devais lui donner une note Je lui donnerais 14 Mieux que la moyenne Mais pas non plus excellent Les points positifs sont L'espèce de QG L'espèce de maison Où on peut s'entraîner Ça j'adore le concept Le fait qu'il y ait vachement de terrain Il y a beaucoup de terrain Beaucoup de modes de jeu Comme dans tous les MXVS ATV Mais c'est ça qui fait la force du jeu C'est à dire qu'il n'y a pas qu'un seul C'est pas dédié qu'à un seul type de véhicule Il y a vraiment beaucoup de véhicules Et beaucoup de modes de jeu Où on peut s'amuser dessus Donc ça c'est vraiment un point positif La personnalisation aussi Je trouve ça extrêmement bien Les points négatifs sont Les graphismes M'attendez à mieux Pour un jeu en 2018 Je vous avoue Le bruit du temps Le bruit du temps J'ai pas tout essayé non plus Mais le bruit du temps Était vraiment insupportable Et le fait que aussi J'ai failli être déçu Dès le début Je croyais que c'était vraiment ça Je croyais que c'était vraiment Le motocross et le supercross Que je voyais au tout début Je croyais que c'était ça le jeu Je me suis dit Mais c'est quoi C'est n'importe quoi Finalement ça s'est rattrapé Donc un bon 14 14 et demi Je pense que c'est convenable J'ai pas tout testé Donc je vous laisse Si vous voulez aller le tester Et sur ce je vous dis Que vous pouvez me suivre en live Également je pense que Je vais sécher le jeu en ligne Sur Twitch Donc twitch.tv Slash ironlou Donc voilà Donc si vous voulez venir Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis sur ce Moi je vous dis A la prochaine Allez bisous